bien donc le thème de cette vidéo aujourd'hui ça sera les fleurs mais pas tout à fait parce que j'aime beaucoup dessiner les fleurs je les dessine pas mais en fait c'est pour les pétales parce que j'ai beaucoup aimé cette photo donc c'est de photographe aral de doujeunet qui m'a gentiment prêté sa photo donc c'est pour parce que en fait si je vous montre c'est parce que là c'est en petit et c'est pour essayer de comment vous montrer comment faire quelque chose qui va être petit à le faire en grand sans avoir besoin de quadrillage et les multiples choses qui sont qui nous permettent de faire des choses plus facilement alors donc même si je vais rien dire parce que c'est bon donc là ce qu'il faut faire c'est surtout délimiter pour agrandir vous savez j'ai ma feuille 40 pour 40 et sur l'image bon c'est trop tronc je crois mais pour l'agrandir en fait même si c'était quelque chose de très petit le tout c'est dans l'emplacement que vous savez vous voyez par rapport à l'image au modèle que vous savez que ce soit sur photo ou sur en vrai sur le motif vous pouvez faire la même chose donc là je me dis les pétales et compagnie parce que je mettrais pas la veille l'abeille je mettrais seulement que les fleurs tout en dans les tons bleus et je me dis les pétales vont venir en fait jusqu'ici et après il ya le petit vert qui fait avec une fleur qui va venir jusque là peut-être un peu plus je vais faire plus petit donc en fait au départ c'est les emplacements donc que ce soit très grand super petit ou n'importe l'emplacement ce qui compte donc vous ne pouvez pas trop vous perdre parce que si je donne un emplacement ici par exemple des fleurs là ça va faire tout ça si je ne sors pas du cadre c'est bon comme ça j'ai bon ça ne voit pas trop parce que si tu appuies trop après pour effacer ça va difficile je vais appuyer un petit peu quand même voilà et sous les fleurs il y a une petite feuille qui descend qui est très jolie parce que l'éclairage elle est jolie voilà et sinon je devais mettre je devais mettre l'abeille je la mets là je la mettrai pas mais pour vous montrer l'emplacement de l'abeille est ce que vous pensez que ça va être comme ça plus petit c'est l'habitude de dessiner que vous vous donnera la possibilité de d'avoir vos proportions beaucoup plus juste plus vos dessinements à lever plus votre vision va s'affiner plus vos proportions vont être juste voilà maintenant il y a une fleur qui va à peu près là et au départ je mets des repères donc peut-être que je vais les effacer donc je vais donc toujours le droit de me tromper parce que ça m'arrive souvent donc là les pétales cette fleur là il va à peu près ici donc je mets un emplacement c'est pas définitif un emplacement cette fleur va aller peut-être selon ce que je vois il va peut-être grand jusqu'ici donc c'est plus facile d'enlever tous ces lignes ces carrés comme ça que un dessin si je fais un dessin super joli ici en fait je me rends compte que c'était trop petit trop grand par rapport au reste c'est dommage parce qu'il faut effacer ou continuer bêtement donc c'est pas la peine parfois ça peut donner de bonnes choses mais pas toujours vous voyez donc ces traits là que je commence à garder donc ça les deux fleurs là ici on comprend un petit peu moins un petit peu moins ce qui se passe mais je me dis je vais mettre les pétales que je vois comme ça toujours un pétale qui va peut-être aller jusqu'ici un autre qui va aller l'autre ah oui mais si j'ai l'emplacement jusqu'ici ça veut dire que le dernier pétale peut venir là donc il a deux pétales qui sont ici donc c'est lui-ci peut plus grand après celle ci qui va venir du coup un peu plus grande voilà voyez mais c'est plus facile que je fasse ça que je fasse tout un ensemble là il y a un autre qui vient là et l'autre qui va venir donc on va les grandir un peu là donc de ces pétales là on va mettre un qui ici quand c'est trop petit après c'est pas grave vous pouvez seulement mettre seulement les principaux pétales par exemple c'est pas la peine de mettre tous toutes les pétales mais les principaux oui c'est ceux qui vont nous nous guider là il a un qui est très grand comme ça qui va prendre cette place là c'est pas la forme c'est l'emplacement d'accord c'est super important parce que dans mes cours parfois on se trompe on se dit c'est pas le la forme que je cherche c'est l'emplacement que je veux lui donner que là je vais donner un emplacement trop donc là c'est fait à lire a peut-être là quand vous savez dessiner vous pouvez ne pas faire tout ça mais pour moi j'ai vu que sur certains fils de discussions de et groupes de facebook se posent tous la question alors ça prend plus de temps que ce temps mais comme certains ont recours au quadrillage le quadrillage ça prend beaucoup de temps aussi moi c'est surtout pour ça que j'ai le passé ça prend beaucoup de temps et pour moi c'est bon après c'est mon avis c'est artificiel mais après si leonard de vinci l'a dit c'est bon on va croire tout ce qu'il dit bref c'est dans mon avis très personnelle donc là celui ci va être un peu plus long et quelque chose qui est aussi c'est une bonne une bonne de je veux dire astuce mais c'est pas une astuce c'est quelque chose une bonne habitude à voir aussi c'est le fait de regarder l'image que vous savez travailler pendant quelques jours avant ou quelques prendre du temps à bien regarder l'image et vous emprégnez de l'image parce que quand on aime un dessin voilà on le regarde et on veut tout de suite le dessiner mais il faut à votre cerveau à votre regard de s'emprégner de de l'image c'est super important voilà là j'ai mis les traits principaux et j'espère que ça se voit un peu je suis pas sûre et là comme j'ai déjà donné un emplacement ah il manque celle ci donc celle ci par exemple là je me dis pour savoir où il y aura le coeur de cette fleur je me dis pas à quoi ce qui est à côté et à côté il ya le pétale c'est quand on pétale et cette partie là si je mets deux lignes entre chaque ça va faire ça donc le coeur de cette feuille de cette fleur va être là donc c'est là je peux sortir les pétales après là ceci sera ici on a mis l'emplacement jusque là donc on se tient on se tient on ne le fait pas tout petit on se tient qu'est-ce qu'on a on l'a mis ici ici les petites roses donc pour mes cours quand je fais mes cours par exemple j'ai dans le sujet où la personne qui a choisi son sujet le soit choisi à une semaine avant comme ça elle tente de regarder l'image enfin j'espère toujours qu'ils vont regarder souvent et qui vont s'emprégner de l'image voilà donc c'est à je vais faire pétale par pétale maintenant je vais faire cette feuille cette fleur et après le reste je le ferai sans enregistrer donc là c'est le coeur la petite fleur qui va venir là donc le pétale ici donc là je vais pétale par pétale donc après c'est le dessin que comme je le vois pas comme il est et là ça aurait été un petit j'aurais choisi la fleur tout dans l'ensemble de la feuille c'est la même chose donc pour ceux qui veulent apprendre à dessiner ou qu'ils aiment dessiner dessiner ça prend plus de temps au départ mais après c'est super et si vous passez du temps en ce moment on a le temps on ne presse et je pense que personne ne vous presse non plus et je regarde par exemple si je fais cette courbe ici qu'est ce qu'il y a si je fais un trait je trouve la fin d'ici donc sur la photo si je la trouve ça veut dire que c'est en proportion vous voyez là après ce sera avec la couleur pour le centre je fais pas les détails de dessin ici parce que les petits trucs là c'est pas la peine ça je le ferai avec le dessin avec la couleur la fleur la petite fleur aussi mais bon je veux la mettre déjà mais bon ça je pourrais le faire après là et si je donne la place la forme à l'emplacement que j'ai donné pour la petite rose après le reste tout ce qu'on a autour et tout ça c'est pas grave je le ferai plus tard vous voyez c'est en proportion alors par exemple là si je veux faire celle ci je fais un trait je regarde ce que je vois et là à toute la photo à peu près au principe on voit la fin de ce pétale donc je fais lâcher un peu ici et c'est un petit peu là à peu près donc là si je veux faire ce pétale je me dis bah je l'emplacement pour donc je prends tout l'emplacement que j'ai dédié à ça c'est l'habitude que vous qui va vous permettre de vraiment faire apprendre à dessiner il n'y a pas d'autres mystères et c'est c'est super là ce pétale d'ici de l'autre feuille donc elle était plus je fais un trait là il est fini là donc ah oui là c'était là donc là par exemple là j'aurais dû mettre le coeur plus bas ici mais c'est pas grave je suis je change je change un petit peu c'est pas tout le dessin pour ça l'emplacement reste respecté je m'étale pas partout ce qui arrive souvent quand on apprend à dessiner c'est qu'on s'étale parfois je faisais mes premiers cours les élèves je demande de faire quelque chose et la feuille était très grande et ils faisaient le dessin tout petit ici donc voilà il faut surtout voir par rapport à la feuille qu'on a choisi le support qu'on a choisi la façon là j'ai agrandi un peu mais bon ça reste dans l'emplacement que voilà j'ai donné voilà le coeur je vais remonter ce pétale ce qui était plus là pour qu'on puisse voir ici l'autre et tant qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait on passe pas à la couleur ça je pense que ça aussi c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les cours ou que je voyais plus avant c'est que les gens ont envie de tout de suite passer à la couleur mais prenez du temps pour le dessin c'est super moi c'est la partie que je préfère c'est le dessin bon du coup je vais tout faire comme ça je ferai une autre vidéo peut-être pour la couleur parce qu'après aussi ça quelque chose aussi qui est important c'est choisir les couleurs et n'est pas les choisir bêtement ça ça arrive souvent qu'on les choisisse bêtement moi je le choisis toujours quand je dessine mais je me suis habitué beaucoup aux couleurs que je veux je me suis un peu plus sûre de moi donc oui donc là j'enlève certains très directrices qui m'ont aidé et là il commence à voir les pétales les fleurs donc là ça fait deux fleurs donc là ici c'est un petit peu plus difficile là je vais y arriver il y a quelque chose qui est circulaire par exemple enfin qui va tourner qui aura des courbes le plus le comme vous faites le dessin faites toujours par des traits par exemple là ici si je fais ça ce pétale je fais des traits je fais pas des courbes comme ça comme ça comme vous allez faire la courbe si vous pensez que c'est bon vous faites comme ça après vous les unissez comme ça voilà vous savez le pétale avec la courbe que vous avez que vous voulez de quoi je suis en train de tout faire là par exemple ce pétale est important parce qu'il touche pas celui-ci il vient là le plus grand donc le coeur il est là le coeur de la fleur là par exemple là pour savoir à quel moment il va s'arrêter ce pétale je regarde la fleur qu'elle est avant la fleur je peux m'arrêter là on met beaucoup de lignes bon avec le mid-pain essayez de le faire comme ça c'est que ça ne soit pas trop fort enfin si c'est bon là c'est pastel ce pastel mat si ça avait été ce pastel cas j'aurais choisi soit un crayon pastel directement ou un fusain j'aime bien le fusain parce que ça oblige à aller doucement donc c'est comme ça donc par exemple là je l'ai laissé à côté par rapport à celui ci je regardais par rapport à l'image qu'elle est toute petite parce que c'était bon mon portable donc je je mesurais aussi les j'ai beaucoup mesuré et beaucoup de carré beaucoup de rectangles j'ai pas la photo mais enfin je crois je ne sais pas je vais chercher pour montrer tout était plein de carré rectangles et tout et voilà voilà donc là ça fait la fleur qui est là ça fait ces trois fleurs la petite fleur et la feuille qui est là du coup je vais faire tout après la couleur c'est notre histoire mais c'est aussi un apprentissage à mon sens plus personnel c'est la couleur on la choisit comme on veut mais le dessin moi je tiens à que ce soit le mieux possible c'est peut-être le coup je vais faire ça je sais je veux savoir à quel moment ça s'arrête je regarde en haut et donc c'est ici que ça s'arrête donc je vais faire peut-être mettre le petit peut-être comme ça parce qu'il est dans le vide cette feuille donc c'est pas la peine que ça peut être plus grand si on veut ou plus petit bon ça je laisserai comme ça je suis pas sûre ce que je ferai bon l'abeille je la mets pas donc là je fasse les lignes directrices il ne manquerait que la partie là mais ça je pense qu'avec le pastel parce que c'est assez flou donc ce qu'on voit plus c'est les fleurs et cette feuille qui est ici voilà donc je vais chercher donc dans les tons bleus et voilà rose et surtout bleu pour faire un pastel donc on attendra pour la suite à bientôt merci à tous ceux qui suivent et qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent tous les cours merci à vous